Une semaine à bousser, l'épisode du jour est consacré à un jeune entrepreneur, Adama Ilboudo. L'aventure entrepreneuriale commence peut-être pour lui, mais l'auteur est déjà plein d'espoir au regard de l'engagement et de la détermination dont il fait montre son portrait avec Jean-Eude Bayala et Karim Bikenga. Comme tous les matins, Adama Ilboudo commence la journée sur des chantiers de construction. Il se consacre à la tuyauterie, au filetage et à tout autre dispositif nécessaire aux installations électriques. C'est un électricien de profession. Je viens d'étirer un câble dans le tube. Ça va me servir d'alimenter les ampoules du couloir. Le chantier, c'est le 6 pièces urbain de Bousset. Voilà, qui est en construction. J'ai eu le chantier et j'ai fini la tuyauterie. Il y a de cela une semaine. Et maintenant, j'attendais que le crépistage finisse pour que je puisse faire le filetage. Et maintenant, comme ils sont à un niveau qui peut me permettre de commencer mon travail, c'est pourquoi j'ai commencé à tirer un peu, un peu. Les compétences de ce jeune homme de 25 ans sont reconnues à Bousset et dans d'autres communes voisines. Il travaille à son propre compte depuis juste trois ans. Je rends grâce à Dieu parce que depuis 2021, j'ai gagné mon pain quotidien dedans. Vraiment, j'ai gagné mon pain quotidien. Mes chars, mes petits chars et ceux de mes petits frères qui sont vraiment abordables, j'essaie de les gérer actuellement moi-même. Et essayer d'alléger un peu la chars de mes parents. Voilà, en tout cas, je rends grâce à Dieu. L'aventure d'Adama Ilboudo dans le domaine de l'électricité commence en 2019. Au lendemain de son échec à l'examen du baccalauréat. Faute de moyens financiers, il décide de raccrocher avec les études pour apprendre un métier. Je n'ai pas voulu continuer vu que les parents aussi... J'ai vu beaucoup de petits frères. Donc j'ai décidé comme ça de chercher un métier. Puisque c'est un métier que j'avais dans la tête depuis la classe, depuis l'école. Voilà, l'électricité, bâtiment. Voilà, donc heureusement pour moi, quand j'ai laissé, en 2018, j'ai trouvé une association dans la ville ici, nommée Ati. Voilà. Et qui recrutait les jeunes pour les former en électricité, bâtiment. Et heureusement pour moi, j'ai déposé mes papiers et ils m'ont accepté de me prendre pour me faire former. L'association Tenyalare est donc le point de départ de l'aventure. Sa formation et son stage se déroulent entre 2019 et 2020, sous la coupe de l'Ati. Trois ans plus tard, Adama est une fierté pour cette organisation locale. Il Boudo, Adama, c'est un jeune qui sort vraiment du lot. Voilà, vu qu'il n'a bénéficié de la formation que depuis 2019. Voilà, et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on sent vraiment une très grande motivation à vraiment devenir un grand entrepreneur. C'est un jeune qui se bat, c'est un jeune très respectueux également, et c'est un jeune aussi qui motive d'autres jeunes à pouvoir vraiment s'installer. Et ces derniers sont inspirés par le jeune électricien de Boussey. Ils sont en formation dans trois autres filières. La couture, la coiffure et la soudure. Leur session du jour est un tronc commun sur l'entrepreneuriat et la gestion financière.